Alors, moi, c'est le pasteur Néan Aoun Stége de Longe. Je tenais à dire que vraiment, l'homme de Dieu, le prophète Joël Kassou, il est un homme de Dieu qui doit être soutenu. Parce qu'au travers de lui, ce que Dieu fait, tout son parcours, il commençait à s'ouvrir, moi précisément, c'est à s'ouvrir dans le village qu'on appelle Grébaud 1. C'est le moment de faire sa connaissance, d'être allé prier pour ce village. Vraiment, il y a d'une parole qui m'a convaincu, où après d'avoir fini de prier, délivrer le village, délivrer les gens qui étaient vraiment à la base de tout, du développement de ce village, je dis que à Grébaud 1, dans la soubri-partout de Goulo, c'est dans la région de Soubré. Et c'est là-bas, vraiment, Dieu n'a pu se m'en utiliser. Où il y a d'une parole qu'au bout de trois ans, parce que les gens de là-bas étaient enclavés pour sortir d'avoir tous les problèmes. Donc, vraiment, je rends gloire à Dieu pour vraiment son serviteur qu'il a honte. Et cet homme de Dieu qui nous a fait venir aujourd'hui, qui a éclairé le monde sur la matière, sur les oeuvres de la sorcellerie, comment la sorcellerie, vraiment, met la vie d'une personne en retard. Et dans ce village, vraiment, il a d'une parole, il dit, au bout de trois ans, il y aura une route. La route va venir passer. Et parce que la route précède le développement. Et effectivement, quand les trois ans sont arrivés, dans ce village, l'État a refait la voie. La voie est venue passer. Effectivement, les trois ans, dans ce village, il peut rendre témoignage. C'est un village de Soubré, précisément de la soubré de Kourou, qu'on appelle Grebo 1. Et vraiment, depuis que moi, je le connais, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est ouvert. C'est quelqu'un que Dieu dit, puissamment, voyant les oeuvres. Donc, je m'adresse à ceux, vraiment, qui aiment condamner, qui aiment juger. Avant de juger, quelqu'un approche-toi de lui et connaître. La Bible dit que, ne jugez pas. On dit, on reconnaîtra l'âme par son fruit. Donc, pour que tu puisses connaître le prophète Jérusalem, approche-toi et vois. Ce n'est pas quelqu'un à négliger. C'est un homme de Dieu au grand cœur, au cœur ouvert. Vraiment, depuis que moi, je suis né, je n'ai jamais vu personne de bon cœur. Un homme de Dieu, surtout. Un homme de Dieu qui a un bon cœur, qui a ouvert à tout le monde, comme lui. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur pour son serviteur qu'il utilise dans tous les domaines. Et c'est un homme, vraiment, qui a besoin d'être soutenu. Nous devons lui apporter tout le soutien qu'il mérite, sur tous les plans. Il a besoin qu'on lui soutient. Ce n'est pas quelqu'un à négliger. Vraiment, Dieu l'a envoyé dans la nation. C'est pour aider, pour apporter, vraiment, de l'aide à délivrer d'abord la nation, le continent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu lui fait la grâce de voyager. Il est devenu maintenant un prophète international. Il n'est plus seulement pour la Côte d'Ivoire. Il est devenu maintenant le prophète des nations. Donc, vraiment, je remercie de la Dieu. La seule chose que nous devons apporter c'est le soutien. Au lieu de le critiquer, au lieu de le vilponder, mais par moi aussi, il faut ça, parce que Jésus-Christ, même que lui, le premier matin, de prier, a passé par là. Jésus a été vraiment critiqué. Les gens disent n'importe quoi à l'égard de Jésus. Donc, je dis aussi merci à ceux qui le critiquent parce que Dieu se sert de leur parole pour les lever encore de plus. S'il n'était pas du Dieu, je vous assure que moi, je n'ai pas fait sa connaissance parce que la chancennerie, on ne l'agit pas à ça. C'est parce qu'il est du Dieu que c'est ce qu'il fait en train de se réaliser. La preuve, nous sommes à Divo, venez voir Divo. Donc, je dis merci au Seigneur, c'est quelqu'un que nous devons soutenir tous, sur tous les plans. La nation tout à l'heure, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Il doit être soutenu. Et tous ceux qui m'entendent, nous devons soutenir ce Thème de Dieu au grand cœur que Dieu nous a envoyé. Je vous remercie à Dieu. Shalom.